Bonjour à tous, ravi de vous retrouver les amis Green White Checkers, c'est votre talk vidéo, mais audio aussi, si vous avez envie de l'entendre et de l'écouter uniquement en audio sur toutes les plateformes usuelles, consacré au sport automobile international et qui réunit les talents, mais j'allais dire l'amitié surtout, entre Maxime Potard qui est avec nous. Salut Maxime ! Salut LFB, bonjour à tous, ravi de te retrouver pour un nouvel épisode avec un programme assez intéressant on va dire. Voilà, et puis donc moi qui suis ravi de t'accueillir et de te retrouver pour ce qui va être un peu notre numéro de l'été, il faut être honnête, on est un peu en mode mensuel depuis quelques temps et puis là avec les congés, avec les intersaisons, les petits breaks estiva, oui bon, donc effectivement ça va être un peu notre numéro de l'été et on se retrouvera pour la reprise générale avec le Grand Prix de Belgique, du côté de Spa et du côté de ton beau pays, mon cher ami, ça sera à la fin du mois d'août. Mais là on a suffisamment de quoi brasser pas mal de thèmes, je te propose dans l'ordre la Formule 1, après le Grand Prix d'Autriche, avant le Grand Prix de France, tiens à propos, l'IndyCar qui entame sa saison estivale à elle où il y a pratiquement une course tous les week-ends et il y en a eu une le week-end dernier à Toronto, il se passe des choses en coulisses, le WRC qui ne s'arrête pas non plus, c'était du côté de l'Estonie, la Formule AI, c'était du côté de New York et j'ai l'impression que ça a été assez mouvementé et puis je terminerai par ma petite page habituelle rapide des news supercars, est-ce que ce programme te sciait ? Le programme est alléchant et on fera la page belge d'ici la rentrée au mois de septembre, mais pour l'instant oui j'ai hâte de parler parce qu'on a vu de très très belles courses ce week-end dans les différentes catégories, donc on va parler de ça tout de suite. Voilà, allez, drapeau vert qui va être agité, ça veut donc bien dire que c'est green, 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 c'est parti pour green, white, checker de jour. Alors c'est la saison 2, l'épisode 14, j'avais oublié de vous le préciser peut-être, mais en tout cas voilà, on continue plus que jamais à passer en revue l'actu du sport auto international avec notre traditionnelle première page, c'est la F1. Alors bah écoute, ça va être le Grand Prix de France dans quelques heures par rapport à notre enregistrement. Bon, faut avouer que le timing n'est pas génial quand même dans ce Grand Prix de France, je me permets de le dire en tant que représentant du pays, puisque c'est en plein cœur de l'été, avec un côté un peu vacances pour tous les juillettistes, comme on dit chez nous, avant les aoutiens, mais c'est vrai que c'est un peu le week-end où ça peut permuter. Moi-même, c'est un peu là que je vais prendre quelques jours et que je vais commencer, donc c'est vrai que ce Grand Prix de France, c'est vraiment un Grand Prix d'été, mais bon, je pense qu'il est un peu trop au cœur de l'été, même si j'ai appris qu'il était sold out, qu'il y aura un super succès, donc ça c'est bien, mais bon, on va dire qu'il ne sera peut-être pas aussi suivi que d'autres Grand Prix. Et en tout cas, le Grand Prix d'Autriche, le dernier en date, je vais te poser une première question toute simple pour démarrer notre bilan. Dans ce qui est un terrain Red Bull, depuis quand même quelques années, et puis je dirais même un terrain Verstappen, puisque là on sait qu'il y a beaucoup de Hollandais qui font le déplacement, et bien c'est donc Ferrari qui l'a emporté. Est-ce que tu es comme moi ? Est-ce que tu as le sentiment qu'il était temps, il était très très temps que Charles Leclerc remette quelques pendules à l'heure et signe de nouveau une victoire, ce qui est donc arrivé sur le Red Bull Ring ? L'autorité est de retour. Le chef de file chez Ferrari, ça a toujours été Leclerc, même si Sainz a eu sa petite passe avec Silverstone. C'est vrai qu'un Grand Prix dominé par Charles Leclerc, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Alors longtemps, tout est relatif. Mais ça a fait du bien et surtout le faire, on va dire, en jouant à l'extérieur, c'est d'autant plus intéressant, même si Ferrari a laissé des plumes et un peu d'huile aussi sur le bord de la piste. Leclerc a été, pour moi, parfait pendant tout le week-end, même si ça n'a pas été facile forcément tout de suite avec la Ferrari, parce qu'il y avait une grosse perte de confiance après Silverstone et avec un week-end où ça n'a pas été facile de gérer, puisqu'il y avait eu ce duel et encore une fois cette trahison, on peut le dire, stratégique, en tout cas ce choix stratégique de Binotto et du Muret lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc voilà, revoir Leclerc aux avant-postes, il était temps, mais surtout ça fait du bien, parce que bon, même si derrière c'est encore Verstappen, tu vois, qui est derrière au cas où, cette fois-ci il a dominé de A à Z et je pense qu'un de ses plus beaux Grands Prix en termes de domination depuis le début de l'année. Oui, oui, avec un dépassement plein d'autorité sur Verstappen, qui a semblé même surpris, donc voilà, on est capable encore d'aller titiller Verstappen et d'aller le chercher. Écoute, c'est vrai que ça fait deux victoires consécutives pour Ferrari, ben oui, alors bien sûr il y a eu cette guéguerre, cette polémique interne à Ferrari et à Silverstone, à juste titre, mais c'était quand même une victoire de Ferrari, c'était quand même l'ouverture du compteur pour Carlos Sainz et avec du recul maintenant, on se dit, puisqu'on l'avait souvent dit, que ça devait arriver, que c'est arrivé, et puis tant mieux pour Carlos Sainz, bon c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage que ce soit arrivé dans ces conditions, mais le fait est que Ferrari avait déjà Renault avec la victoire, donc là, ça fait quand même deux victoires consécutives de Ferrari, est-ce que toi ça suffit à ton bonheur ou est-ce que tu continues de rester inquiet, parce que au moment où Leclerc gagne de nouveau, Sainz s'abandonne, donc la fiabilité n'est toujours pas complètement là. Ça ne me rassure pas, non, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de dessiner chez Ferrari une structure à la Mercedes-Bottas Hamilton, c'est-à-dire que Leclerc est là, il gère, c'est le patron, et quand il faut, on a Bottas sous la main chez Mercedes, enfin on avait Bottas sous la main, désormais on a Carlos Sainz, donc je ne suis pas entièrement rassuré sur la capacité de Ferrari à reprendre de l'avance sur Red Bull, mais à continuer la lutte, oui. Alors tu l'as dit, c'est deux victoires Ferrari qui se suivent, c'est vrai que Leclerc, on n'a pas compris à Silverstone, en même temps ils ont expliqué, et c'est vrai qu'ils avaient six secondes pour faire prendre une décision, et en même temps favoriser Carlos Sainz pour une fois, ce n'était pas non plus une mauvaise idée dans l'idée simplement que Ferrari doivent gagner un Grand Prix, Ferrari gagne face à Mercedes, face à Red Bull, déjà en Angleterre, en Grande-Bretagne, donc je ne suis pas certain que Sainz va avoir ce déclic aussi important. Maintenant, on l'a vu très 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 frustré après son incendie, parce que bon déjà, c'était compliqué de sortir de la voiture avec les commissaires qui n'intervenaient pas, ça c'est un point aussi qu'on pourra évoquer, mais voilà, Sainz pour moi va avoir droit à 3, 4, 5 courses pour montrer que Silverstone n'était pas un coup stratégique, où il s'est retrouvé devant par erreur, et qu'il peut titiller Leclerc, maintenant ce sera à Ferrari de gérer si Sainz arrive à avoir cette vitesse. Maintenant, on l'a vraiment senti dans l'interview post-victoire soulagé, serein, d'y être arrivé, alors on parle souvent du fait d'être première victoire, premier podium, ou première fois champion du monde, pardon, mais j'ai l'impression que Sainz a vraiment coché une vieille hantise dans sa progression, et qu'il peut enfin passer à autre chose. Est-ce que tu penses toi que Sainz, il est vraiment capable d'être un trouble fait comme Leclerc, comme Perez vient gêner aussi le duel Verstappen-Leclerc, quand Verstappen a des soucis ? Écoute, après Silverstone, j'ai pu le penser, en mode un peu, tu vois, signe symbolique, ça y est, j'ai ma première victoire, ça va me libérer, ça va, bon. Et puis, effectivement, il se prend un méchant coup de bambou juste après. Coup de chaud ! Et moi qui suis, voilà, et moi qui suis assez sensible à ces petits signes un peu symboliques, de destinée parfois, ou d'histoire en général, bon, ben voilà, pour moi, j'y ai vu le signe que non, Leclerc garderait, quoi qu'il arrive, son statut de numéro un chez Ferrari, et que Sainz, d'accord, a eu sa victoire, mais que, bon, quelque part, les faits ne seraient pas toujours en sa faveur, et que là, c'était une sorte de rappel immédiat de la chose. Écoute, on est tous contents qu'il ait gagné, parce que oui, ça devait arriver, c'est arrivé, au terme, alors, je le dis d'ailleurs, au terme d'un Grand Prix, qui est peut-être, depuis le début de l'année, le meilleur, parce que, entre une image choc au début, on va y revenir tout de suite, fin de course avec un restart fabuleux et des batailles géniales, où on s'est échangé, où il y avait trois équipes qui étaient à la lutte, c'était fabuleux, et puis, ben, une victoire qui, quelque part, était une nouveauté, et puis, même une petite polémique, ce qui fait que tous les ingrédients étaient là pour nous avoir excités dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est vrai que c'était fabuleux au niveau du spectacle. Oui, et les héros locaux qui étaient là en Outsider, les Mercedes, qui, pour la première fois vraiment de la saison, à la régulière, avec les mêmes pneus, autant usés, pouvaient se battre avec les Red Bulls et les Ferrari. Alors ça, on l'a tellement voulu sur le papier de cette réglementation 2022, que pour la première fois à Silverstone, on a eu ce triplé gagnant de Bayard. Mais ça n'a pas été tout, puisque derrière, on a eu les Haas qui se sont battus, on a eu un duel avec Verstappen, avec Schumacher, qui était, selon les décalages, avec Hamilton aussi, un petit peu plus loin. Il y a eu un train avec les Alpines, les McLarennes qui se battaient aussi. Donc franchement, Silverstone, on a raté, je pense, pas mal de choses à la caméra, mais il y a dû y avoir énormément de changements de position et de Bayard. Donc oui, c'était un très beau Grand Prix, mais ça a été un Grand Prix qui, émotionnellement, a dû être très dur aussi, parce que nous, on n'avait pas de nouvelles de Guanyojo au départ, et on n'avait pas vu cette image du départ qui était aussi violente. Et surtout, je suis désolé, mais si Lewis Hamilton est peut-être le plus grand pilote britannique aux yeux des Anglais, je pense que dans le cœur de certains, George Russell a marqué énormément de points avec son geste. Alors, on rappelle qu'il est président, évidemment, du GPDA, un des co-présidents responsables du GPDA. Mais son geste de s'arrêter, alors qu'il n'avait qu'une crevaison, pour aller voir Joe, voir comment il allait dans le premier virage, alors qu'après, il n'a pas su redémarrer la Mercedes pour partir et qu'il a abandonné à l'interview. Lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment d'être allé auprès de son collègue et pas vraiment d'avoir perdu une occasion d'aller mettre, il faut dire, au moins un podium en plus, au moins un top 5, ce qu'il avait fait jusque-là à tous les Grands Prix depuis le début de la saison. Oui, c'est vrai que c'était tout à son honneur et ça a été un petit coup d'arrêt dans sa saison, puisqu'on sait qu'elle est formidable. Et ça a permis aussi à Lewis Hamilton, en ce moment, il truste les podiums Hamilton. Tu as vu qu'il est trois fois troisième depuis trois Grands Prix. Bon, allez, on va dire que tout ça, ça s'équilibre. Russell reste devant au championnat et quelque part, tout le monde est un petit peu à sa place. Mais c'est vrai que tu as raison d'insister sur le geste. Parce qu'on est bien d'accord que l'image de Joe est la bonne nouvelle finale. Mais l'image le plus spectaculaire reste non pas cette glissade à l'envers, mais bien le fait que la voiture passe par-dessus les pneus et va s'encastrer dans le grillage. C'est bien ça qui nous a fait frémir a posteriori. Parce qu'une voiture qui glisse sur le tarmac, bon, il y a les arceaux, c'est fait pour ça. Moi, ce n'est pas ça qui m'a tellement choqué, parce qu'on l'a déjà vu. C'est vraiment le moment où elle s'est plantée dans le bac à graver et qu'elle a commencé sa série de 2-3 tonneaux. Alors évidemment, tout le monde peut crier au scandale. On l'avait dit, les bacs à graver, on veut des Paul Ricard partout. Bon, moi j'ai un peu peur pour Franck Orchamp. Parce qu'on a fait un scandale monumental vis-à-vis de ce pas Franck Orchamp avec ses fameux dégagements en tarmac au Rédillon qui n'étaient pas présents, on les a maintenant. Mais on a aussi rajouté du gravier à certains endroits. Alors je ne pense pas qu'au départ, ça puisse poser problème, mais dans d'autres endroits, je suis un peu moins convaincu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à Silverstone, on est justement sur ce compromis de dégagement en tarmac en cas de problème, mais en cas de grosse sortie, il y a toujours ce gravier qui est là. Et on ne peut pas reprocher au circuit d'avoir laissé autant de pneus, d'avoir laissé un espace avec la barrière et d'avoir mis surtout cette tribune qui était là déjà à l'époque du virage de Bridge et la chicane. Il y avait déjà cette partie de tribune qui existait, en tout cas cette butte qui était là. Maintenant, pour moi, ce qui me choque, ce n'est pas tant que le dégagement soit fait comme il est, c'est que la tribune soit derrière. C'est-à-dire qu'autant le pilote, il est protégé, même si on a vu que l'arceau au-dessus de la tête a lâché. Et je pense que c'est le prochain point sur lequel la FIA devra vraiment se pencher en termes de sécurité. C'est la résistance de cet arceau qui a déjà été vraiment mis à rude épreuve et qui a cédé à de nombreuses reprises en cas d'accident sur le toit. Ça a été le cas pour Hamilton à Monza, parce qu'on pense évidemment bien sûr à Jules Bianchi, mais l'accident Verstappen à Hamilton l'année passée à Monza, Hamilton, son arceau casse. Donc peut-être qu'au niveau du renforcement de cette partie de la structure de la cellule de survie, il y a du travail. Maintenant, pour être tout à fait honnête, le fait d'avoir le public qui filme en face caméra, la voiture qui vient vers les gens, on n'avait pas du tout vu ça avec les images de télévision. Ça ne paraissait pas aussi proche. Mais bon sang, moi je suis dans la tribune, je vois la voiture arriver. L'année prochaine, je change de tribune si je retourne au Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est plus ça qui m'a choqué. Qu'est-ce qui t'a fait peur ? Qu'est-ce qui t'a choqué ? La position finale de la voiture ? Non, non, c'est le fait qu'on n'avait pas compris ni vu, effectivement. Je t'accompagne, le fait que la voiture a décollé et est allé au-dessus de la rembarque de pneus. Alors évidemment, il y a un grillage et on ne peut pas dire qu'il n'a pas rempli son office. Si, oui, il a effectivement rempli son office. Mais moi, si tu veux, j'ai trois images qui me sont venues instantanément en tête. C'est peut-être plus un peu par rapport à de l'expérience que j'ai vis-à-vis de toi, par rapport à des dizaines de commentaires. C'est pour ça que tu es là. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu avais su, parce qu'il y a eu une seule image qui avait été publiée à l'époque, mais au Mans, je ne sais jamais si c'est en 2001, 2003, tu sais qu'à Mulsanne, il y a une Porsche qui a continué tout droit et qui est allée par-dessus les limites du circuit. Donc, effectivement, ça fait un peu bizarre. Il y a en supercars, en course support d'une manche supercars il y a quelques années en rallye, donc je ne sais plus sur quel circuit, un petit circuit, genre Winton. Bon, il y a une mini, c'était une sorte de course support de mini qui est allée par-dessus, effectivement. Pareil, qui est sortie et qui a été propulsée par une sorte de sable qui a fait tremplin. Et la voiture s'est retrouvée à faire des tonneaux dans le public, dans les tribunes, alors qu'ils étaient naturels. À l'américaine, c'est des tribunes en mode colline. Voilà, c'est ça. Et les gens se sont éparpillés façon puzzle. Mais bon, le fait est que, voilà, une voiture est capable d'aller dans les tribunes. Et puis, j'avais aussi un autre exemple, c'est en Ascar, en Xfinity, si je m'abuse, il y a un moteur. Ah ouais, c'est quoi de Ticlène, non ? Non, non, c'est à Daytona. À Daytona. Donc, c'est dans la deuxième division, parce que ça, j'ai commenté ça pendant des années à Motors TV à l'époque. Donc, ça s'est appelé Bush, ensuite Nationwide, Xfinity, tu sais, tous les noms. C'est la deuxième division. Et donc, il y a un moteur qui est allé, pareil, au niveau du, pratiquement, du drapeau à damier. Tu sais, la petite nacelle en roue. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un moteur, à la suite d'un contact dans les derniers tours, comme d'habitude, où c'est chaud, ça va dans les grillages. Et là, il y a un moteur qui est allé dans le public. Carrément, c'est-à-dire, la voiture a explosé, le moteur était au milieu des spectateurs. Bon, à chaque fois, effectivement, miracle, pas de, pas de, juste des gens... Pas de presser, mais enfin, oui. Voilà, c'est ça. Tout ça pour te dire qu'on ne sait jamais, effectivement, comment un accident se produit. Même à Spa, tiens, là, j'y pense spontanément. Tu te souviens, il y a quelques années, en Formule 2, un pilote qui avait décollé sur un vibreur ? Oui, c'était au-dessus des pneus, au-dessus du redillon, il y a eu ça. Oui, à l'arrêt de bus. Oui, effectivement, au bus stop, en Formule 3, tu as raison, en ouverture du Grand Prix, il y a un pilote qui avait coupé le bus stop, et il y avait ces fameux boudins qui ont encore fait, d'ailleurs, fait un tonneau à une Aston Martin au 6h de Monza, d'ailleurs. Toujours ces fameux gendarmes couchés qui avaient pris une Formule 3 à l'envers et qui l'avaient envoyé en tonneau. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait déjà la nouvelle chicane à Francorchamps et on avait eu le dégagement en tarmac. Ça s'était plutôt pas mal passé. Mais moi, l'image qui m'avait fait aussi, enfin, qui m'était ressorti de cet accident, c'était surtout un NASCAR à Watkins Glen, c'est pour ça que je voulais t'en parler, mais un pilote qui était passé, qui n'avait plus de freins, alors c'était il y a 10 ans, malheureusement, je n'ai plus la référence, qui avait tapé et un deuxième était venu et était passé au-dessus des grillages. Ah oui, d'accord. Mais on peut repenser aussi à González en Indicar, à Laguna Seca, ça avait été la même chose aussi. Oui, c'est incroyable. Voilà, et là, c'est l'arceau qui, malheureusement, lui a été fatal. Non, mais tout ça pour te dire que... Ce n'est pas nouveau. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut jamais tout prévoir et on ne peut jamais imaginer un peu le pire. Voilà, que des voitures quittent un circuit aillent carrément dans les tribus et dans la foule, c'est impensable, ça ne doit pas arriver. Ça n'est pas arrivé avec Joe à Silverstone, on est bien d'accord. Mais le fait est qu'on s'est rendu compte que ça avait été plus grave qu'on croyait. Et quelque part, on n'était peut-être pas si loin de la durée parce que qu'est-ce qu'on craint dans cette situation ? Ce n'est pas que la voiture de Joe aille trop haut pour passer par-dessus le grillage, c'est qu'elle transperce le grillage, c'est qu'elle le coupe. Et là, les spectateurs étaient vraiment là. Donc, effectivement, ça nous rappelle en permanence que le sport automobile, les angles entre la vitesse d'arrivée de l'accident, l'angle de percussion, appelons ça comme ça de manière globale, et les éléments du circuit à ce moment-là qui ont l'air safe, mais qui finalement parfois sont des accélérateurs d'accident, font qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un drame. Alors là, on va espérer que, comme souvent, ça permette un peu d'améliorer les choses et que ça se resensibilise et que l'année prochaine, oui, cette tribune, ça ne sera peut-être pas la même configuration, mais je suis comme toi. L'année prochaine, on m'offre une place dans cette tribune, là, je me dis, oula, zut ! Je ne suis pas très serein. Oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, si vous êtes un peu plus jeune, sur tous les tickets, quand vous achetez un ticket pour aller voir une course automobile, il est toujours indiqué Motorsport is Dangerous. Donc, voilà, à un moment donné, vous risquez peut-être de prendre une balle de tennis à 200 à l'heure à Roland-Garros parce que Nadal vous a fait un service de l'enfer, mais vous pouvez aussi risquer de vous prendre un morceau de voiture sur la tête parce que vous êtes au bord d'un circuit. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et je trouve que, voilà, on a eu beaucoup de chance et on n'a pas toujours l'occasion de dire qu'on a de la chance. Ça a été le cas à Silverstone. Maintenant, on a eu des cas où, justement, le halo avait été beaucoup critiqué. Je pense que ce qu'on peut retenir surtout, c'est que, s'il n'y avait pas eu le halo, encore une fois, comme Hamilton, pas comme d'autres exemples, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat et on aurait peut-être eu une minute de silence avant le départ du Grand Prix d'Autriche. Voilà. Alors, désolé, ce n'est pas très agréable comme sujet, mais c'est ça qui est concret aussi, c'est que les choses évoluent, elles évoluent bien, mais là, on voit ce point de faiblesse qui est l'arceau au-dessus de la tête des pilotes. Il ne faut pas oublier que c'est un effet important, cet arceau, parce qu'il contient l'entrée d'air pour le moteur. Donc, si on modifie cette réglementation, il faut voir aussi comment, quand et avec quelles conditions on peut le faire pour ne pas influer sur le règlement et donc l'avantage de certaines équipes, le travail d'autres, etc. Il n'y a pas uniquement qu'un aspect qui rentre en compte dans ces cas-là, tu le sais mieux que moi et on vous en parle comme ça, mais dès qu'on touche à quelque chose, c'est une série de dominos qui va s'effondrer derrière ou changer en tout cas la donne et la manière de faire un règlement ou de construire des voitures. Je ne sais pas s'il va y avoir un révisement de cet arceau, mais ça me paraît être l'un des futurs points à travailler en Formule 1. Ajoute à ça, pour moi, je retiens toujours ce scandale, ce sont les roues qui ne tiennent plus avec les câbles de retenue parce que ce sont les mêmes câbles depuis 20 ans et les roues font deux fois le plus de poids. Donc ça aussi, c'est inquiétant. Voilà. Et puis, écoute, je voulais terminer un peu ce panorama de la F1 avec deux notions, deux trucs que j'ai notés. Je suis bien obligé de te dire que la course sprint du Red Bull Ring a été inintéressante. En tout cas, c'est sans doute la moins intéressante qu'on ait jamais eue. Mais là, je maintiens mon cap, notamment dans Green White Shaker, d'exprimer depuis un an et puis histoire de maintenir pour alimenter les débats. Je maintiens mon idée que des courses sprint, une fois de temps en temps, ça agrémente un grand prix, ça change un peu les choses et ça nous fait trois jours différents. Voilà. C'est principalement ça maintenant l'argument en faveur des courses sprint. Tu l'as toujours défendu, celui-là, en tout cas. Voilà, je l'ai toujours dit. Ça fait un week-end différent. Je suis désolé. Le vendredi, on a la calife le soir. On est un peu plus excités qu'un vendredi normal. Et le samedi, avec la course sprint, on se dit qu'il ne va pas se passer quand même quelque chose. Et le dimanche, le grand prix est là. Mais en fonction de ce qu'on a vu la veille, on a des attentes qui sont peut-être un peu différentes. Donc, je continuerai de défendre cette idée de course sprint, voilà, comme ça, de temps en temps, entre trois et cinq fois dans l'année, même si je suis le premier à te dire qu'elle n'a vraiment n'ont pas été génial. Et puis, je vais terminer en remettant un grand tableau d'honneur à un pilote qui, là, et c'est souvent le cas, a eu son déclic. Et tant mieux pour lui parce qu'après tout, évidemment, on n'est pas là. Il était temps. Oui, mais là, ce qu'il nous a fait à Spielberg, c'est fabuleux. Mick Schumacher, bien évidemment, tu me voyais venir. Quel lapsus ! Oui, c'est vrai. Il est temps, oui. Sixième à l'arrivée. On l'a vu aux avant-postes tout le temps. On l'a vu se battre avec Hamilton. Se faire écraser par Verstappen. Verstappen, la défense, alors, je supporte Verstappen en grande partie, mais la défense des trois derniers tours de Verstappen sur Schumacher, elle est inacceptable. Schumacher aurait dû passer. Elle était plus que limite dans certains virages. Il aurait mérité mieux. Il aurait mérité un top 5. Vraiment, désolé. Même si Ocon devant a fait un travail formidable, mais Mick Schumacher a enfin eu un déclic. Maintenant, j'espère pour lui que ça va continuer et qu'il pourra rattraper et essuyer et éponger ses dettes de pièces qu'il avait fait en début de saison. Mais bon, ça fait plaisir de voir un pilote qui a tenu bon et qui prouve quand même qu'il n'est pas là non plus en mode figuration par hasard. Et ça fait quand même plaisir de voir un grand nom un peu là, se montrer et être capable de reprendre un petit flambeau quand même. Et de battre son équipier. Il est devant McBusen et ça n'a pas toujours été le cas. Oui, ça va mieux, mais contrairement à toi, je lui laisserai encore quelques Grands Prix pour être certain que la machine est bien lancée. Moi, un peu plus pessimiste. Bon. Eh bien, écoute, on n'a pas le temps de passer tout le monde en revue. Donc, on va s'arrêter là si tu veux bien sur la Formule 1. Sauf si tu as vraiment un dernier mot à dire. Je regarde là en te parlant un peu le classement de la saison. Non, pas forcément. Et c'est vrai quand on regarde la hiérarchie, elle est pour l'instant logique au Cône qui est une bonne surprise avant le Grand Prix de France. C'est vrai qu'on peut parler un petit peu de ce qui va arriver au Castellet. C'est une piste où les moteurs vont avoir leur importance. On va sans doute retrouver Ferrari et Red Bull aux avant-postes. Quid de Mercedes avec le martionnage avec les très très longues lignes droites, notamment la ligne droite du Mistral. Ça va être intéressant de voir jusque dans la courbe de signe comment ça va se passer. Je t'avoue que c'est un point qui m'intrigue depuis quelques semaines avec la ligne droite de Bakou. Ça a été compliqué. Même si le tarmac est beaucoup plus lisse au Paul Ricard et beaucoup plus adapté, j'ai hâte de voir comment globalement les moteurs Mercedes vont s'en sortir. Donc, c'est pour moi l'inconnu maintenant. Sincèrement, je mettrais quand même une pièce sur Charles Leclerc, en tout cas sur Ferrari. Oui, oui. Allez, vendu. Je vois bien la pôle pour Charles Leclerc, en tout cas. Après, au niveau course, bon, à voir. Bon, allez, on verra ça. Et puis, donc, on se retrouvera. Après, il y aura le Grand Prix de Hongrie, qui est le traditionnel un peu dernier avant le break. Le tourniquet chiant. Avec les nouvelles voitures plus larges, j'en attends pas grand-chose, t'avoue. Je ne sais pas toi. Oui, c'est vrai, il faut voir. Et puis, on se retrouvera à Spa. J'y serai. Avec un peu, voilà, super, je suis content pour toi. Et puis, cette petite épée de Damoclès dont tu as entendu parler à la fois côté Belgique et côté France, est-ce que nos deux Grands Prix nationaux, mon cher ami, ne sont pas menacés ? Où est-ce qu'ils vont devoir tourner ? Où est-ce qu'on va carrément les enlever ? En tout cas, ça ne sent pas très bon les rumeurs côté de France et de Belgique. En tout cas, niveau travaux, Spa-Francorchon a fait un bel investissement cet hiver parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait pour la moto, c'est peut-être la moto qui va sauver son existence pour les prochaines années et on pourrait même dire, mon cher LFB, deux Grands Prix et demi puisque Monaco est tout autant sur la sellette. Donc, sincèrement, vous allez peut-être assister en un mois à deux Grands Prix qui ne seront plus là l'année prochaine et ça, c'est très bizarre parce qu'on n'y croyait pas du tout à cette situation il y a encore trois, quatre mois. On ne pensait pas que ça allait être aussi compliqué. Maintenant, avec les candidatures qui sont arrivées, il y a Madrid également qui a proposé sa candidature pour avoir un Grand Prix. Les temps vont être très durs et les places, sans doute, très chères. brandir le drapeau blanc. On va entamer la deuxième partie de Green White Shackered et nous allons parler et croyez-moi, il s'en passe des choses de l'autre côté de l'Atlantique de l'IndyCar. Allez, deuxième partie de notre émission toujours en compagnie de Maxime Potard, bien évidemment, alias Maxou le pilote et ses dizaines de milliers d'abonnés. Ça continue de monter à ce niveau-là, les chiffres, rassure-moi. Ça grappe, on est toujours en approche des 48 000. Donc, c'est positif avec la série sur le nouveau jeu de Formule 1, ça marche plutôt bien et les gens répondent présent. Donc, c'est très cool. Très bien. Alors, l'IndyCar en ce moment, Maxime, vraiment fait couler beaucoup d'encre. Oui. J'ai envie de te dire, il y a trois fronts qui font parler. Il y a le front sportif avec la dernière course en date Toronto et la très belle victoire de Scott Dixon. On va encore une fois rendre hommage à Scott Dixon. Une saga, mais incroyable de nos jours, je dirais au 21e siècle avec les canaux de communication qui sont verrouillés mais pourtant ont réussi à se faire des guéguerres et là, ça concerne l'équipe McLaren, ça concerne Chip Ganassi et ça concerne Alex Palou et puis on abordera, si tu veux bien, une ambiance interne chez Andretti qui ne doit pas être au top parce qu'effectivement, ça ne se passe pas bien du côté de cet égile. Alors, commençons par le vrai sportif. Donc, chaque année, on le dit, on va le redire une nouvelle fois, Scott Dixon, il est incroyable, il est inoxydable. C'est le terme. Il a bien sa victoire annuelle. Bon, il n'a peut-être pas le titre comme toujours, mais il en a eu six déjà, c'est pas mal, mais le fait est que tu as vu qu'il est très bien placé au championnat forcément. Mais donc, Scott Dixon est un petit peu rentré, enfin un petit peu plus dans l'histoire de l'Indycar. Je te laisse nous annoncer le chiffre un peu magique puisque sa victoire le fait se rapprocher d'une légende du sport automneil américain, enfin, le fait égaler une légende du sport automneil américain. Il en égale une et il en rattrape bientôt une autre. C'est vrai qu'il égale le nombre de victoires de Mario Andretti, 52 victoires avec ce succès ici à Toronto et le dernier qui reste à détrôner et quel dernier ? C'est Edgy Foyt avec 67 succès dans une époque où il y avait quand même un peu moins de courses. Il faut dire quand même, on parle souvent de ses comparatifs pareil en Formule 1 au niveau du palmarès. Et donc, 67 succès pour Edgy Foyt. Est-ce que tu penses qu'il peut y arriver ? Sincèrement, ça va être long et ça va être difficile. Avec les nouvelles générations, même si depuis deux ans, les choses sont un peu plus calmes pour Dixon, même s'il gagne toujours ses quotas de course annuels, on va dire, il n'est pas devenu mauvais. ni blette, comme on dit, mais ça va être compliqué. Franchement, on ne roule plus aussi vieux qu'à l'époque de Foyt non plus. Même si Dixon n'est pas un jeu de premier. Il serait à 2-3, je ne te dis pas. Mais bon, c'est vrai que spontanément, je croyais qu'il approchait des 45 ans, Scott Dixon. Et en fait, non, il a 41 ans. Je sais, il est contemporain de Sébastien Bourdet puisqu'ils ont même eu un jour même un test ensemble pour être évalués ensemble. Et l'un allait récupérer le baquet, ça a été Sébastien qui avait gagné. Il m'avait raconté ça. Donc effectivement, il n'est peut-être pas aussi vieux que je pensais. Donc si, il a encore quelques années devant lui. Mais force est de constater que quand même, il est maintenant dans une deuxième partie de carrière qui est un peu une fin de carrière. Mais quelle belle fin de carrière quand même ! Oui, voilà. Donc avec l'ancienneté qu'il a, l'expérience qu'il a, évidemment, ces chiffres sont le résultat de 20 ans au plus haut niveau. C'est bien ça. Ça fait 20 ans qu'il gagne en Indycar. C'est impressionnant. Voilà. Donc effectivement, c'est normal qu'il arrive à une cinquantaine de victoires dans l'absolu. Maintenant, de là à aller 15 victoires comme ça dans les 2-3 prochaines années où je le vois encore en activité de manière concrète, bon, comme tout le monde, j'ai un petit doute. Mais le fait est que sa victoire d'auto-en-roto elle est magnifique. Là où on pensait qu'un Colton Erta avait les moyens de mettre tout le monde d'accord, que les petits jeunes, les Palou, les McLaughlin qui avaient enchaîné. C'est vrai. T'as vu que j'étais content. McLaughlin avait gagné à Mid-Ohio. Donc voilà. Il fait encore top 10, il fait 9e. Oui, oui, voilà. Et donc, Scott Dixon a encore les moyens de se rappeler aux bons souvenirs de tout le monde et c'est une belle histoire et on va dire qu'une fois dans l'année que Scott Dixon soit le héros d'un week-end, je crois que personne ne s'en offusquera bien évidemment. Donc écoute, bravo à lui. Il persistera à penser, Maxime, t'es d'accord, que sa boulette d'Ignapolis ne sera pas compensée par cette victoire d'auto-en-roto. C'est terrible parce que c'est une erreur de débutant après autant d'années mais c'est la preuve que n'importe qui peut faire une boulette comme tu l'as dit. Maintenant, c'est vrai que évidemment, perdre l'indie ça restera un indie de perdu mais ce week-end, je trouve qu'il a été particulièrement autoritaire et qu'il a encore réussi à faire parler d'une expérience que n'a pas encore Erta quand il le dépasse pour prendre la tête. C'est encore tôt dans la course, je crois que ça fait 25 ou 26 tours qu'on roule sur les 85 donc il a très très vite pris le dessus. Au niveau stratégique, avec les pneus, il était un peu aidé parce qu'il avait les gommes rouges et qu'il allait un peu plus dans son sens mais malgré tout, il fallait quand même aller faire ce dépassement-là où on a vu que d'autres se sont frottés et ont tapé avec d'un côté Rossi, on en reparlera peut-être plus tard en évoquant McLaren mais Rossi a tapé, Grosjean a aussi été se frotter à Vicky dans ce virage-là donc voilà, lui il a réussi à passer et passer de manière suffisamment autoritaire sur Colton Erta. Donc si sur un tour, on va dire en qualif, Erta était très bon et a fait un très bon début de week-end pour conclure sur une durée aussi longue avec un circuit urbain qui n'est pas le plus reposant, on a dû refaire quand même une partie du circuit, on a eu des morceaux de vibreurs qui sont encore échappés et gérer les pneus et gérer le reste, c'est encore Dixon qui fait la différence et ça a souvent été ce qu'on a dit dans cette émission, c'est que Dixon à un moment donné, quand il faut faire parler l'expérience, quand il faut être là au bon moment ou donner l'effort si tu veux avant le sprint, il le donne et oui, c'est une victoire à la Dixon, c'est vraiment un week-end comme on a l'habitude d'en voir de sa part. Voilà. Alors ce week-end de Toronto avait été marqué par la continuité d'un feuilleton qui avait commencé quelques jours auparavant. Alors on a tous été dans le même cas, mon cher Maxime, toi comme moi, tu vois un communiqué de Chip Ganassi. Alors rappelons que Dixon est pilote de Chip Ganassi, ça a son importance aussi je pense. Bref. Donc on a un communiqué de Chip Ganassi courant juillet qui nous dit qu'ils ont activé une option qu'ils ont avec Alex Palou pour que celui-ci puisse continuer. Donc Palou continue chez Chip Ganassi. Pour un an. Je pense que t'es comme moi. Moi ça me choque pas. Mais bon, t'es comme moi, tu te dis, bah oui, logique, Palou, champion en titre, cette année, d'accord, il a pas encore gagné, mais enfin on voit bien que ce type, il est aux avant-postes en permanence et que c'est un acteur majeur de l'Indicard, c'est la promesse de l'avenir, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est normal qu'il le garde. Incroyable sensation, je résume pour ceux qui seraient pas au courant. Dès le lendemain, Palou réagit avec un communiqué officiel émanant de lui, Alex Palou, qui dit pas du tout, qui dit pas du tout, je ne suis pas au courant de cette prolongation de contrat chez Chip Ganassi et je ne suis pas d'accord avec ce communiqué. ne sont pas les miens, je n'ai jamais rien accepté de ça. Donc là, je ne vous dis pas l'incroyable coup de théâtre et troisième épisode, McLaren qui annonce qu'ils ont s'arrêté à l'Expalou pour rejoindre la famille McLaren, c'est le terme qui est employé. C'est ça, c'est ça qui est problématique parce qu'ils ont déjà annoncé Alexander Rossi il y a deux semaines avant. C'est ça, c'est ça. Et Howard fait toujours partie de l'équation, donc là on peut dire OK, oui, donc on va passer à trois voitures, c'est ça que tout le monde se dit. On passe à trois voitures en 2023. L'idée que je m'étais donnée aussi, c'était trois bagnoles. Voilà, Howard, Rossi et Palou qui arrivent. Mais Rosenvist n'est toujours pas officiellement parti non plus. Bon, mais tout ça pour dire que quand même, on a donc un conflit d'intérêts hallucinant. C'est comme si c'était McLaren et Red Bull, Ferrari et Red Bull qui se disputaient le clair. avec effectivement deux écuries qui revendiquent le fait d'avoir fait signer un pilote qui est le champion en titre, lequel au milieu dit non, je ne veux pas rien signer. c'est ça. Incroyable, quelle incroyable saga. Oui, parce que jusqu'à là, il a démenti et avoir re-signé chez Ganassi et avoir re-signé chez McLaren. Pour l'instant, pour nous, techniquement, officiellement, il n'a pas de volant. Même s'il a dit je serais bien content d'aller voir manger des oranges au petit matin. Mais tu te rends compte quand on a McLaren qui est présent en Xtreme-E, en Indycar, en Formule 1, en Endurance, en Formule A-E, qui va être présent en Formule A-E. Ça fait cinq disciplines où il y a au moins deux pilotes, à part en Xtreme-E où il n'y en a qu'un. Globalement, il va falloir les caser ces pilotes. Alors, chez McLaren, on va faire d'abord le tour en Formule 1. Ils sont en Supercars aussi. Ils sont en Supercars, tu as raison. Ça m'est revenu au moment où tu l'as dit. Via United. Comme en Endurance, finalement, avec United. Via Zach Brown, en fait, qui gère United. Qui est donc le CEO de McLaren. Ricardo serait sur le départ. On a beaucoup parlé d'un certain Colton Erta en Formule 1. Mais oui, c'est que dans l'équation, il y a même Colton Erta qui apparaît. Et il y a Ricardo aussi qui doit, techniquement, prendre la porte fin d'année puisqu'il n'a pas de contrat. Ça commence à faire beaucoup de pions sur l'échiquier. Idéalement, moi, avoir débarqué Erta en F1 chez McLaren, why not ? Ça ne me dérangerait pas. Même s'il n'a pas été titré grand pilote d'IndyCar avant d'arriver, ça ne me choquerait pas vu son âge et vu sa carrière. Et vu le fait que j'ai cru comprendre que son essai de Portimao, puisqu'il a fait deux jours d'essai de Portimao, moi, j'ai cru comprendre que ça ne s'était pas mal passé du tout. Effectivement. Et que McLaren, qui doit compter sur l'avenir à Alain Donorris, il n'a pas de filière McLaren où là, il y a, comme par exemple Pierre Strich et Renault, quelqu'un qui éminemment veut un baquet. Parce que tant et Erta, ça ferait déjà un super coup de pub à McLaren dans sa modernisation. On n'est plus à l'époque Rod Dennis, bien sûr. Le fait qu'en Formula E, ils arrivent, ils ont besoin de deux pilotes et qu'on a Stoffel Vendant qui pourrait aussi y aller. Mais bon, finalement, il va signer ailleurs. Et est-ce que Rosenvist, il y a moyen de caser tout le monde, mais où ? C'est ça en fait ? Et dans le cas Pallou, est-ce que du coup, on aurait une voiture l'année prochaine pour Pallou ? Et on met qui à côté ? Est-ce qu'on met Rosenvist ? Il y aura Rossi puisque Doffis Rossi a dit oui, j'ai signé chez McLaren. Donc est-ce qu'on va avoir trois voitures quand même ? Est-ce que tu penses que McLaren peut se permettre trois voitures l'année prochaine ? Oui, oui. Ce n'est pas un problème de budget, je pense. Oui, oui. Bon, Penske le fait, Ganassi le fait, et d'autres le font aussi. Bon, Andretti, voilà. Si, ça doit être possible. Mais il y a, dans les sous-équations de l'équation globale, moi je persiste à penser que cette histoire, cette histoire en mode général, à savoir un conflit de communication et une guerre larvée entre deux équipes majeures de l'indicat avec un pilote au milieu qui prend plus de position pour l'un que pour son employeur actuel, c'est quand même inédit. C'est incroyable. C'est bon. Donc rien que ça, ça m'amuse, mais c'est fou. Mais je raconte rappelle que dans les sous-équations, voilà, c'est l'expression que j'avais employée, ne pas oublier que Dixon, on a pu penser qu'il était un petit peu en mode fin de carrière et qu'il fallait aussi voir l'avenir. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle de ne plus avoir Palou pour Chip Ganassi. Et moi, je reste persuadé qu'on n'a pas assez mesuré le conflit qu'il y a entre Palou et Erickson qui s'est exprimé de manière à la face du monde à Road America où Erickson a carrément viré Palou qui a abandonné en plus. Il n'est même pas reparti. Et d'ailleurs, on avait à Toronto demandé une petite sache d'arbre entre les deux. C'était bien, évidemment, le deuxième acte de cet épisode. Donc, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, Palou a un peu envie de dire « bon, moi, je me casse ». Voilà. Il pourrait quitter le navire. Oui, mais Ganassi, attends, moi, j'ai lu un article cette semaine sur Autosport. Ganassi, c'est effectivement, c'est Christiane Horner ou c'est Toto Wolff à l'échelle de l'Indicard. C'est un personnage majeur. Tu te gannes assis, tu ne vas pas lui chercher des poux dans la tête facilement. C'est un peu l'idée. j'avais le comparatif de Roger Penske, c'est-à-dire que la voiture, elle n'est pas folle, tu peux faire tes valises lundi matin, tu ne reviens pas à l'usine. C'est un peu cette idée-là. Maintenant, est-ce que Palou a l'embarras du choix ou est-ce qu'ayant critiqué son équipe actuelle, il peut déjà fermer cette porte-là ? À mon avis, connaissant Ganassi, en tout cas, je ne le connais pas personnellement, bien sûr, mais connaissant un peu la philosophie de l'équipe, dure de retourner encore une fois l'année prochaine. Ah oui. Là, quoi. Donc, c'est McLaren ou rien pour moi. Donc, les hypothèses, tu es d'accord avec moi, il y en a trois globalement. Un, Chip Ganassi est tellement énervé par la situation qu'il vire Palou dès la prochaine course. En tout cas, dès cet été. Il ne faut peut-être pas trop tarder s'il veut vraiment taper du poing sur la table. Mais effectivement, il dit, bon, tu m'as trahi, ciao. Voilà, il en a le pouvoir et voilà. Il est troisième du championnat, ce serait quand même une énorme... Oui, bah oui, ce serait, voilà. Deuxième hypothèse, tout le monde un peu y met du sien et on repart pour l'année prochaine quand même chez Chip Ganassi parce qu'on se rendrait compte parce que moi, je lis aussi des papiers comme quoi l'entourage de Palou a peut-être été un peu léger quand même dans le fait de signer avec McLaren et que peut-être la clause de Chip Ganassi pour le garder était quand même très, très sérieuse et très, très... Oui, voilà. Que peut-être là, on s'est un petit peu enflammé quand même, je dirais. Moi, j'ai lu un peu quelques avis aussi là-dessus auquel cas, Chip Ganassi dit non, tu restes avec moi, tu n'as pas le choix. Mais bon, je ne te raconte pas l'ambiance l'année prochaine puisque quelque part, tout le monde sait que ce sera terminé après, c'est forcé, je ne vois pas de bon. Ou alors, troisième solution, Palou a effectivement signé avec McLaren mais pas du tout pour l'Indycar, pour l'AF. Tu penses ? Et qu'effectivement, celui qui coifferait au poteau tout le monde, qui va coiffer Ricardo, qui sera effectivement remercié à la fin de l'année, qui va coiffer Erta, qui va coiffer Howard, dont on pensait qu'il serait le plus proche pour aller en Formule 1 et à McLaren, ben non, ça va être Palou, effectivement. J'en sais rien, mais je vois pour l'instant... Tu penses que ce serait quelque chose, ce serait un move exceptionnel mais tellement risqué de Palou, quoi ? Ben oui. J'ai du mal, j'ai du mal. C'est très audacieux et je serais beau, mais... Mais quel est, à ton avis, c'est vrai, quel est le seul argument qui pourrait dire à Palou, putain, je te... Alex, on va tenter, ça va être un bras de fer terrible, il va y avoir des avocats, il va y avoir peut-être un procès, mais, effectivement, là, McLaren te promet un baquet en F1. En fait, c'est ça que ça veut dire ce contrat. Ben, Palou, il n'y a que la F1 pour à la rigueur dire, ok, on y va. Et après, est-ce que McLaren a mis dans Patricio Howard, est-ce que tu ne penses pas que justement, ce serait pour prendre sa place chez McLaren et que Howard soit le premier envoyé en F1 ou est-ce que Palou, lui, évidemment, lui piquerait la place ? Non, parce que moi, je pense sincèrement et j'attends vos commentaires, bien évidemment, parce que les débats sont ouverts, il y a compris là qu'on suppute et qu'on s'amuse, mais dans la hiérarchie, Howard, il est troisième. Quoi qu'il arrive, je parle de la hiérarchie F1-McLaren. Oui, F1-McLaren, d'emblée devant Howard. Et alors, qui est devant entre Palou et Erta ? Moi, je trouve qu'Erta, avec le passif qu'il a, pour moi, il a une fiabilité, il a une connaissance un peu plus accrue que Palou. je ne sais pas. Non, le côté américain de Erta peut faire un peu peur, c'est ça. Alors, les côtés positifs, c'est évidemment la nationalité américaine, le fait qu'il y ait trois grands prix aux Etats-Unis, que Liberty, c'est américain, que McLaren vend des supercars aux Etats-Unis. Voilà, et que tout le monde est d'accord, il faut un pilote américain en F1, c'est le sens de l'histoire. Voilà, c'est ça. Sauf que, tu connais comme moi, les réflexes, un peu, entre le snobisme et le conservatisme et les a priori de la F1, un chevelu, parce qu'en plus, je dis ça, c'est amusant et ce n'est pas un argument, mais tu as vu que s'il a été gêné dans la fin de sa course à ton en tout, il l'a dit parce qu'il y avait ses cheveux. Oui, mais je dis ça de façon amusante, je ne devrais même pas le dire. C'est lui qui l'a dit, mais oui. Oui, donc, un chevelu qui fait des concerts de rock entre deux grands prix et qui est un peu tout fou, il faut être honnête, et bien moi, tu vois ce que je veux dire, je m'appelle Toto Vol, je m'appelle Christian Dornay, je m'appelle Mathias Binotto, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas la mentalité. Voilà, et Zac Brown, je me demande jusqu'à quel point il ne se dit pas à l'Aix Palou, formaté un peu à l'Européenne, qui a été au Japon, qui a été en Indycar, qui a été tout de suite, qui a une tête bien faite, bien sous tout rapport, c'est peut-être lui le vrai avenir, tu vois. Quelle audace, ce serait un move exceptionnel. Franchement, ce serait beau, mais ton échec se déplace de manière très intéressante. On en parlera dans un mois. Voilà, on en reparle dans un mois, parce que la silly season, c'est maintenant, souvent, entre Franck Orchamp et Monza, même si maintenant, il y a Zandvoort, mais voilà, Franck Orchamp, c'est souvent là qu'on décide tout pour l'année d'après. Bon, si Ricciardo annonce qu'il ne venait plus chez McLaren, là où il a gagné son dernier Grand Prix, ça ferait quand même, ce sera de l'info. Et alors, comme si ça ne suffisait pas en Indycar, donc, chez Andretti, ce sont les guéguerres internes. Ouais, donc Grosjean qui s'accroche avec Rossi, Erta qui s'accroche avec De Francesco, Rossi qui s'accroche aussi avec Erta, si je m'abuse. Enfin bon, bref, et puis Romain Grosjean, il faut être honnête, je ne sais pas, nous en France, là, on est forcé de constater que la saison est très décevante de Romain. Ça stagne aux alentours de la 12e place, là où on sentait qu'en permanence, il avait un coup de niaque qui faisait qu'il était super rapide, qui nous faisait des freinages de la mort et qu'il était fabuleux. Il est rentré dans le rang de manière inquiétante, il n'arrive pas à surnager, il est effectivement pétré dans des conflits en interne qui font mauvais genre et effectivement, il y a une mauvaise mayonnaise en ce moment. Mais enfin, je me mets à la place de Michael Andretti, bah oui, tu tapes du poing sur la table, il fallait le faire récemment. Il fallait remettre un petit peu l'église au milieu du village, mais c'est vrai que là, Romain, sa superbe de début de saison passée était tellement impressionnante qu'on ne pouvait être que déçu par la suite puisqu'un niveau comme celui-là, on ne peut pas le garder sans... Enfin, il n'y a que pour moi des gars comme éventuellement Castro Neves, Dixon, Newgarden ou Power qui peuvent aller prétendre à être tout le temps devant. Bon, dans les anciens, on s'entend bien. Même si Marcus Ericsson est toujours en tête du championnat, je trouve que Grosjean manque. Il est solide. Même Scott, même McLaughlin maintenant, il a pris sa saison d'installation, il a eu son titre de rookie et maintenant, il est dans l'équation. Il est dans le calcul du top 10 alors que Romain, il fait pas mal de bouts. Il est un tiens au championnat. Il est un tiens au championnat. Et il fait quoi ? Il fait 17-16 ce week-end, je pense. Je crois qu'il est 16e devant Castro Neves. Il fait 16, 21 le week-end d'avant. Il est devant ce championnat par Connor Daly et Graham Rahal. Ça, c'est pas possible. C'est dur, même Dalton Kellett va bientôt le dépasser. Non, je plaisante. On n'en est pas là. Mais la situation de Romain est assez inquiétante et justement, ce questionnement de l'avenir, je sais pas, est-ce qu'on n'est pas juste comme Simon Pagenot qui, après être titré, rentre un peu dans le rang l'année d'après parce que le moteur, parce que la voiture, parce que ci, parce que ça. Là, on est sur un circuit qui est un circuit urbain, routier, en tout cas, ça tourne à droite pour parler clairement. Ça devrait convenir à Romain Grosjean, et c'est finalement là où il n'est pas forcément le meilleur. Donc, c'est là qu'on pensait être son va-tout, sa carte maîtresse, c'est-à-dire les circuits sinueux ou en tout cas les circuits urbains et routiers, sans plus. Oui, c'est mou. Désolé, c'est mou et c'est décevant, clairement. Et c'est décevant et c'est dommage vraiment pour le championnat parce que l'équipe Andretti devrait jouer les premiers rôles. Mais c'est pas le seul à en souffrir, c'est l'équipe Andretti. À part, comme tu dis, à part Colton Erta, il est 8e au championnat. Rossi, non, ce week-end, c'est fini aussi. Oui, oui, mais bon, on va dire, depuis qu'il a révélé qu'il partait quelque part, il n'était pas trop mal. C'est vrai que Romain devrait reprendre un flambeau qu'il ne tient pas et c'est dommage et bon, écoute, il faudra un peu tout remettre à plat mais c'est vrai que là, l'actu de l'Unica en ce moment est assez incroyable. Je ne sais pas, ils iront chercher un pilote chez McLaren, il y en aura bien un de trop en fin d'année. Oui, c'est ça, parce que c'est, comme tu l'as rappelé, dans toutes les disciplines, je ne sais pas où ils vont intervenir mais bon, je persiste à penser que Palou, il y a forcément le miroir de la F1. C'est le seul argument qui explique qu'il risque une guerre même légale par rapport à Chief Ganassi. Donc voilà, affaire à suivre. Bon, allez, je te propose de passer au drapeau à Damier et de conclure avec la troisième partie où il y a quand même de belles choses encore et de belles disciplines à aborder. Toujours en compagnie de Maxime Potard, Green White Shaker saison 2, épisode 14, à retrouver sur les télévisions connectées Samsung, sur Motor Racing TV, sur d'autres plateformes aussi. Voilà, c'est ça. Et puis sur ta chaîne YouTube, bien évidemment, mon cher ami. Alors, les trois dernières disciplines qu'on va aborder, c'est Super Cars, ma petite page habituelle. La Formula E, tu vas nous raconter ce qui s'est passé à New York, mais on va commencer par le WRC en Estonie. Donc, mais on va en parler rapidement puisque cette saison WRC que l'on pensait super ouverte et qui avait commencé de façon géniale avec effectivement le festival des Deux Sébastiens à Monte-Carlo, en fait, se transforme en une balade de santé de Calais-Rovenpera mais qui est effectivement exceptionnelle et je n'ai qu'un chiffre moi à dire si vous ne le saviez pas. 22 secondes, 5, tel est donc l'écart qui a séparé Rovenpera à la Power Stage de son suivant immédiat Elphine Evans. Est-ce qu'on a déjà vu un pilote gagner une Power Stage en plus en gagnant le rallye de 22 secondes et demie ? 16 kilomètres. Ah, d'accord ? 16 kilomètres, la Power Stage. Ce n'est pas grand-chose. Non. C'est fou. Là, il est de plus en plus incroyable, il faut être honnête. Alors, on va remettre un peu les choses dans le contexte parce que oui, il est exceptionnel mais bon, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Quand il s'élance dans la Power Stage, il ne pleut plus. Là où d'autres qui se sont élancés ont pris les trompes d'eau, enfin les trompes d'eau, la pluie. Donc, la piste avait été renettoyée, il avait les meilleures conditions, il y avait les ornières, il passait après. Malgré tout, c'est une claque. Vraiment. Il était dans une autre dimension tout le week-end. Alors, il n'a pas mené tout le rallye non plus parce que Flynn Evans a eu un peu son mot à dire en début. Il a gagné, je crois, au total 13 spéciales en comptant la Power Stage, je pense qu'il a gagné Romain Perra. Oui. Donc, 13 scratch. Donc, franchement, déjà, rien que le giron Toyota, il n'y a pas match. Éventuellement, derrière, vous avez une Hyundai qui traîne avec Katsuta qui n'était pas trop loin de Neville et encore pour tirer 2 et Tanak. Mais encore, Tanak, bon, voilà. Mais il n'y a pas match, je suis désolé. Les 4 Toyota sont dans le top 6 et derrière, évidemment, c'est Katsuta et Lapis qui sont un peu derrière. J'ai cru en début de course que Greg Brin allait faire les choses comme il faut mais bon, il y a eu une pierre. En fait, il a tourné mais pas la voiture. Enfin, il a eu un gros souci. Ce n'est pas de sa faute. La Puma qui a beaucoup de maladies de jeunesse, je ne sais pas ce que tu en penses mais la Puma n'est pas forcément la plus fiable. Tu en avais parlé d'ailleurs dans tes épisodes récents. À part Toyota qui est un paquebot qui roule. Comme en WEC en fait, ils sont seuls devant. Chez Hyundai, Tannac et Neuville sauvent les meubles mais ils sont loin et puis chez Ford à chaque spécial on se dit bon alors qui c'est qui va être touché cette fois-ci et qui va avoir un petit souci. Non mais Robin Perra ça fait 5 victoires en 7 rallies cette année. C'est énorme. Seul Loeb finalement Monte-Karl et ensuite Tannac qui avait gagné ou ça Tannac il avait gagné en Italie c'est ça en Sardaigne. On réussit à vaincre mais il est à la fois le plus serein en piste et le plus efficace il a cette capacité maintenant à ouvrir la piste mais à gagner quand même à la façon au Gielo disons-le franchement et il passe un peu au travers des gouttes et il a la réussite avec lui exemple c'est vrai un peu ces conditions météo qui ont été plutôt favorables pour lui etc. Le fait est que bon là le WRC je crois que la messe est dite on a bien le champion du monde 2022. Ah bah si il continue comme il est parti à la maison en Finlande lors de la prochaine étape parce qu'il faut être honnête pour moi l'Estonie c'est juste un amuse-bouche de ce qu'est la Finlande en termes de pistes parce que c'est quasiment les mêmes conditions même si ça saute un peu moins mais globalement s'il est à l'aise ici il peut être à l'aise dans tout ce qui est terre et il a toujours été bon sur la terre mais s'il arrive à gérer Neuville par exemple à Ypres où là je pense que Neuville doit gagner celui-là parce que même s'il a New Day et que c'est difficile il doit gagner Ypres désolé c'est une condition obligatoire pour moi pour justifier sa position il peut gérer il peut gérer regardons le classement enfin voilà on en a pas parlé on en avance 175 points pour Rovan Perra 92 pour Neuville il est Thierry il a un retard tellement important il faudrait vraiment que Rovan Perra prenne tous les risques pour rien et se fasse piéger par une deuxième partie de saison enfin un dernier tiers de saison qui ne fonctionne pas du tout dans son sens et même en prenant des points aux places d'honneur ça va être dur de remettre du suspense alors éventuellement un retour d'Augier et Lop pour nous agiter un petit peu les papilles d'ici fin de saison ça pourrait être intéressant la rumeur serait pour l'Acropole à voir écoute je t'avoue que là ça perd un petit peu de son intérêt avec cette domination maintenant la lutte est belle derrière parce qu'on a quand même encore des pilotes qui font des belles choses il y a Adrien Fourmeau qui n'a pas eu un rallye encore une fois sans problème je ne sais plus qui a pris 10 secondes de pénalité je ne sais pas si ce n'est pas Brin ou il y en a un qui a pris 10 secondes en plus dans la vue et qui a perdu quelques places mais globalement c'est vrai que je ne peux pas trouver cette saison aussi intense que ce qu'on nous avait promis c'est juste ça elle avait commencé de manière extraordinaire avec effectivement le festival des deux sems mais effectivement elle se transforme un peu en une répétition un peu lassante puisqu'effectivement Robin Perra a trop pris le pouvoir alors évidemment il ne va pas se gêner et il est en train d'écrire l'histoire donc à 21 ans ce qu'il est en train de faire c'est fabuleux mais effectivement de fait il y a un petit peu moins de suspense bon écoute on veut croire qu'entre la Finlande où ça reste un juge de paix c'est chez lui c'est vrai Ypres ça peut être aussi un peu spécial et puis si en Grèce nos Sébastien pouvaient un peu revenir aux affaires là ça pourrait peut-être être sympa mais c'est vrai que là il est au-dessus du lot et c'est vrai que c'est une nouvelle ère dans le nouveau verset mon ami qui a commencé c'est l'ère Roman Perra et c'est le fils d'eux aussi son papa qui roulait à une époque chez Skoda moi je me souviens quand j'étais gamin c'est incroyable de voir cette nouvelle génération et en vrai je pense que l'avenir avec même le top 3 avec Evan Setanac on peut véritablement croire que pour l'avenir on peut avoir de belles choses aussi quand ce sera peut-être du full électrique etc en tout cas cette nouvelle génération est intéressante et non je n'avais pas prévu que Roman Perra allait nous plier le championnat à la fin de l'été dans la série les petits détails qui sont amusants et on est entre nous Augier qui à chaque interview quand il est là et qui effectivement a été trahi par ses pneus il dit je suis sur Pirelli et évidemment voilà pourquoi j'ai eu une crevaison et Tanac qui donc reçoit une amende parce que donc il a snobé tu as entendu parler de ça il a refusé de mettre la casquette Pirelli sur les podiums le podium à l'arrivée de ce rallye donc effectivement manifestation passive oui oui il y a deux pilotes qui ne portent pas forcément Pirelli dans leur coeur bon voilà fin de la parenthèse alors raconte-moi ce qui s'est passé à New York parce que moi j'ai entendu dire que la première course il y en avait deux au programme en Formula E la première course avait été un peu incroyable avec une sorte d'empilement en série et puis une course arrêtée au drapeau rouge un classement enterriné évidemment avec le tour d'avant mais je ne sais pas même pas du tout ce qui s'est passé dans la deuxième course allez tu as trois minutes pour me raconter ça top chrono alors un vainqueur dans le mur c'est déjà arrivé par le passé mais quand c'était pour sa première victoire en Formula E Nick Cassidy n'avait pas fait les choses à moitié donc il avait plutôt bien dominé au niveau des qualifications et il faut dire qu'Envision Racing était vraiment devant très performant ils nous font ce qu'on appelle dans le jargon Téchita c'est-à-dire qu'ils sont devant et ils dominent une fois que DS est devant sur un Ypres ils sont devant tout le week-end et bien là ce week-end c'était le week-end d'Envision Virgin qui n'était pas forcément une équipe qui était vraiment aux avant-postes depuis le début de saison on a Robin Frames qui a fait quelque chose mais Cassidy pour l'instant était un petit peu pas le second couteau mais un petit peu l'outsider qui de temps en temps faisait des bonnes perfs et donc il a gagné ce premier Ypres donc la 11ème manche de la saison à New York dans des conditions totalement folles alors la course 11 donc sous la pluie du samedi a été folle mais pour moi l'un des plus beaux Zipri qu'on ait connu c'est le lendemain en gros donc on va revenir sur cette course-là avec au départ pas mal de bousculades dans les premiers virages avec un Jean-Éric Vergne qui essaie de gagner des positions parce que la DS fonctionne bien il y a Lucas Di Grassi qui est aussi bien placé parce qu'il est sur la première ligne et on va avoir une bagarre en début de course avec Cassidy avec Lucas Di Grassi Stoffel Van Dorn et Robin Frames qui vont se battre avec un peu Bouhemi donc ça va vraiment être une course très ouverte on ne sait pas vraiment qui va gagner pour être tout à fait honnête jusque là et puis on voit que Cassidy commence à prendre un petit peu l'avantage avec une, deux, trois secondes et à un moment donné on a Freitas qui dit à la radio à trois, quatre tours de l'arrivée bon les gars énorme inverse à l'autre bout du circuit alors tu te dis c'est une course d'y prix donc le circuit fait deux kilomètres et demi on a eu une franc-horchamps c'est-à-dire qu'il pleuvait à trois virages et il faisait sec à l'autre bout du circuit et au moment de passer la ligne on franchit donc le classement est juste et dans le premier virage Montara et on voit tous les autres qui vont s'empiler l'un derrière l'autre donc on a d'abord Cassidy qui sort très fort Vendant vient le coincer entre le Tech Pro on a eu très peur d'ailleurs pour Cassidy parce que Vendant tape très fort et Di Grassi et Bouhemi et donc tout le monde s'est un peu rentré dedans Bouhemi il est juste derrière Pascal Verlein qui jusque là faisait une course correcte il était dans le top 5 et lui se fait rentrer dedans par Bouhemi et au moment de passer la chicane le train arrière se bloque et il bloque la piste donc Rappeau rouge circuit noyé des pilotes dans tous les sens et Freitas a dit la course ne repartira pas et on prend le classement forcément du tour d'avant sauf que passage précédent qui était en tête Nick Cassidy qui a donc gagné avec une Formula E dans le mur donc on a eu un podium sans voiture ce qui était assez rare puisque le top 3 était sorti dans le mur donc Cassidy gagne son premier ripris Victor aussi pour Envision qui était à l'époque Envision Virgin Racing à l'époque donc ça fait plaisir il était parti de la pôle donc vraiment il a fait un week-end parfait le meilleur tour revient Eduardo Mortara qui dans les conditions difficiles a montré encore une fois que la Venturi sur un tour est une voiture qui est très rapide il termine loin Mortara je crois qu'il fait voilà il fait 9ème devant Jake Dennis donc Cassidy gagne Digrassy deuxième ça fait longtemps qu'on avait pu le Brésilien sur un podium pour une fois qu'il ne mettait pas quelqu'un dehors et Robin France c'était gratuit et Robin France qui est troisième donc on a les deux Envision qui sont sur le podium donc un bond gigantesque au niveau du classement avec ses résultats la deuxième course du dimanche tu dis bon après ce qu'on a vécu hier déjà tout le monde est au départ donc c'est un petit miracle technique parce qu'il y a beaucoup de voitures qui ont été endommagées pas de pénalité particulière au niveau des boîtes de vitesse ou au niveau des autres pilotes nouvelle belle performance de Van Dorn qui était partie deuxième lors de la course du samedi qui repart cette fois-ci cinquième la course du dimanche et la pôle pour Dacosta qui du coup a retrouvé une verve dans cette dans cette déesse Tichita et Vergne aussi était particulièrement bon sauf que Jean-Éric Vergne pendant la course a eu un souci il s'est fait mettre dehors donc voilà Jeve n'a pas eu de chance et donc la deuxième course était très très chaude devant pareil on retrouve 4-5 pilotes qui peuvent se battre d'un coup Van Dorn d'un coup Dacosta d'un coup Alexander Simms Mitch Evans et on retrouve un peu les leaders du championnat habituels tu vois ça c'est le top 5 on a l'habitude de voir ou en tout cas d'attendre et il y a des dive-bombes fous il y a tellement de poussière en dehors de la trajectoire que dans ce fameux premier virage t'as Mortara qui essaie quelque chose il se loupe il part en tête à queue Evans il plonge aussi il se loupe De Vries pendant 3 tours freine à l'intérieur entre le mur et une autre monoplace et il manque aussi de se mettre dehors il se rattrape à chaque fois on avait patron de chez Mercedes un peu comme Toto Wolf qui à chaque tour était filmé comme s'il allait perdre 2 litres de sueur et en fait au fur et à mesure de la course la bagarre est toujours aussi intense et avec le passage des attaques mode dans l'épingle où les pilotes vont donc s'écarter de la trajectoire ça bouge tout le temps c'est à dire qu'on n'a pas eu le même leader pendant quasiment 10 tours d'affilée ce qui était fou et d'énormes bagarres des gros contacts sortis de piste finalement pour pour l'une des qui s'est mise dehors je ne sais plus il y a une voiture qui s'est mise dehors toute seule et qui a neutralisé un peu l'épreuve du coup on est passé en full course yellow le temps que la voiture s'est évacuée et on a eu un petit sprint où la direction de course n'avait pas supprimé d'énergie dans les batteries donc on a eu un rush final où tout le monde était à fond et c'était génial et donc victoire pour Dacosta ça fait du bien aussi à l'équipe d'Est Hichita qui avait eu un samedi vraiment catastrophique avec je pense qu'ils n'avaient même pas mis un point il n'y avait personne dans le top 10 donc la pole et la victoire pour Dacosta devant Van Dord qui fait donc un podium ce week-end il aurait pu en faire deux sans l'accident avec Cassidy en course 1 donc Stoffel reprend la tête du championnat Eduardo Mortara ça c'est le côté positif pour nous amis belges qui nous suivaient sans doute et le podium est complété par Mitch Evans et derrière on avait un Alexander Sims qui était une bonne surprise avec la Mindra qui généralement est une voiture qui s'effondre en termes de performance donc si on fait un peu le point au niveau du championnat on a donc Stoffel 155 points en tête Mortara 144 139 points pour Mitch Evans qui reprend la 3ème place à Jeff Jeff a vécu un week-end alors catastrophique j'ai vraiment beaucoup de pitié pour lui Freins qui prend quelques points reste 5ème avec 104 unités et 100 points pour Dacosta donc on a les 6 premiers en 55 points ce qui n'est pas grand chose en Formula E puisqu'on peut avoir énormément de points que ce soit dans les phases qualificatives ou justement pendant les E-Prix il y a encore pas mal de courses quand même donc on en a 12 des 16 courses qui ont été disputées le gros week-end qui suit ce sera le week-end du Grand Prix des 24 heures de Spa on aura donc Londres qui va être un E-Prix très intéressant parce qu'on a eu beaucoup de choses qui s'y sont passées avec des décisions de titres les années précédentes donc voilà on va voir un petit peu ce que ça va donner un circuit qui n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'année passée on reste sur le même tracé à Londres et c'est vrai qu'ici New York moi c'était un circuit que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait des opportunités de dépassement il était large à certaines sections donc vraiment un beau meeting même si certains n'ont pas été récompensés comme il l'aurait dû avec cette pluie diluvienne qui est venue inonder totalement la route on ne peut même pas dire la piste donc voilà donc vraiment un beau meeting très intense beaucoup d'émotions beaucoup de peur aussi avec l'accident de Cassidy mais au global les leaders n'ont pas trop perdu si ce n'est peut-être effectivement Mortara et Verne qui ont perdu quelques plumes ce week-end ok Maxime bon ben voilà un beau résumé d'un week-end effectivement plutôt animé et spectaculaire et sympa en Formule AI d'accord moi de mon côté je vais conclure par le Super Cars écoute il y avait eu un meeting à Townsville mais au moment où je te parle on a appris ce matin voilà on bondit sur l'actualité que c'est quand même une surprise que le circuit de Poukekoe ça te dit quelque chose qui est en Nouvelle-Zélande j'ai déjà entendu de nom mais je ne sais même pas te dire à quoi il ressemble donc il n'y a pas eu que Poukekoe dans l'histoire du Super Cars à accueillir la manche néo-zélandaise du tourisme australien à la base mais c'est Poukekoe qui dans l'imaginaire collectif depuis 25 ans est un peu le circuit emblématique en Nouvelle-Zélande pour accueillir le Super Cars tu as forcément vu les images c'est un circuit qui fait le tour d'un hippodrome ah mais oui bah oui du coup oui ça va maintenant ça me revient petit circuit oui voilà je viens de la Formule 5000 là-bas la Formule 5000 arrivée je pense bon en tout cas Poukekoe voilà lieu mythique où sur Motors TV je ne compte plus les meetings géniaux de Poukekoe parce que la configuration faisait que c'était super spectaculaire Greg Murphy à une époque gagne la dernière course il fait nuit pratiquement il est éclairé par son tableau de bord à l'intérieur de la voiture il y a une caméra qui est fabuleuse bon bref c'est des grands moments Poukekoe annonce à la surprise générale qu'ils vont se concentrer sur leurs activités hippiques et maintenir le côté hippodrome à fond et que le sport automobile ne fait plus partie des plans ils vont moderniser tout cela et donc la piste ils vont l'enlever ils vont faire des nouveaux paddocks pour les chevaux donc tu vois une décision des investisseurs et des propriétaires qui décident d'arrêter l'exploitation automobile de ce circuit qui pourtant existait de fait on y a roulé il y a longtemps il y a longtemps qu'on y a le plus mais non mais on va y rouler cette année encore là en fin d'année c'est toujours je pensais que ça n'avait pas eu lieu je ne sais pas ce dire non mais depuis deux ans ça n'a pas eu lieu à cause du Covid chaque année Pukekoe fait partie du calendrier donc là au mois d'avril 2023 ils commencent les travaux c'est fini il n'y aura plus de sport automobile à Pukekoe donc tu vois c'est un circuit qui annonce littéralement sa mort donc moi je suis important du coup on sait que ce sera la dernière on est certain oui voilà mais il faudra évidemment le Super Cars a déjà communiqué en disant bien sûr nous allons trouver une nouvelle venue en Nouvelle-Zélande c'est important pour nous mais bon c'est quand même sentimentalement un petit pan d'histoire du Super Cars de ces 20 dernières années qui paraît elle a un peu de manière surprenante et le dernier meeting en date c'était à Townsville donc qui est une ville au-dessus de Brisbane dans l'état de Queensland vraiment au nord de l'Australie sur la côte côte Est-Nord donc c'est un format tu sais à la Adelaïde deux courses de 250 km c'est exigeant pour les pilotes ils sont tout seuls là il n'y a pas de relais et ça dure longtemps bon 20 courses c'était la 19ème et la 20ème course de l'année deux courses remportées par qui ? je te le demande en mille par Chine Van Giesbergen une nouvelle fois donc la moisson de victoire continue il en est maintenant à 11 victoires sur 20 courses donc c'est même plus que 50% donc il est largement en tête du championnat le seul fait majeur à retenir de ce week-end c'est le tout dernier virage de la deuxième course où Antoine des Pascualet tente un freinage de la mort pour essayer de dépasser Van Giesbergen qui est une seconde enfin une demi-seconde devant lui jamais ça passe voilà si vous voyez les images c'est évident que là de Pascualet se loupe il part de trop loin c'est lui qui vient percuter Van Giesbergen les deux partent en tête à cœur en même temps bon et là il y a eu un fait un peu étonnant que moi j'ai pas tout que moi-même j'ai pas complètement compris je vous le dis franchement puisque ils ont dans ces cas-là tu essaies de redémarrer il se trouve que c'est De Pascualet qui redémarre le premier qui se retrouve devant Van Giesbergen qui lui aussi a fait sa petite manœuvre et ils ont plus que 500 mètres à faire pour passer la ligne et là on voit bien que De Pascualet se met en ralenti il lâche on lui dit à la radio il lâche et c'est pas illogique pour laisser repasser Van Giesbergen acceptant de fait sa responsabilité dans l'incident et redonnant la position et Van Giesbergen lui est resté derrière De Pascualet malin donc il a oui mais j'avoue que je comprends pas pourquoi ? parce qu'après effectivement il a justifié en disant je suis resté derrière pour être sûr que De Pascualet reçoive une pénalité qu'il a eu voilà mais honnêtement il aurait toujours eu cette pénalité c'était impossible de pas pénaliser De Pascualet alors est-ce que tu peux attends est-ce que tu peux le pénaliser pour le contact ? oui mais est-ce que tu peux le pénaliser s'il ne l'avait pas laissé repasser parce que du coup je sais pas peut-être que les deux pouvaient se cumuler alors en fait la direction de course on l'a appris quelques secondes après décide effectivement d'infliger une pénalité de 5 secondes à De Pascualet ce qui fait qu'effectivement Van Giesbergen récupère la première place logiquement et De Pascualet préserve sa deuxième place sur le moment on comprend que Van Giesbergen est un peu plus énervé par ça d'ailleurs puisque c'est quand même son adversaire principal je pense qu'il avait anticipé le fait qu'on lui pénalise de 10 ou 30 secondes et qu'il tombe dans le classement et qu'il perde beaucoup de points au championnat là d'ailleurs il refuse de lui serrer la main à la sortie de la voiture De Pascualet vient le chercher franchement je pense pour s'excuser Van Giesbergen il lui dit non c'est bon il se retourne j'ai l'air de dire je n'ai pas besoin de te parler alors depuis il a dit qu'il avait revu les images et qu'effectivement la décision de la direction de course c'était logique il a mis un peu d'eau dans son vin il a mis un coup de pas assumé et puis bon voilà mais moi je ne comprends pas pourquoi il partait du principe que s'il dépassait De Pascualet je pense qu'effectivement il a voulu punir plus De Pascualet ce n'était pas pour récupérer la première place c'était pour dire que lui en perde plus oui voilà tu m'as mis dehors tu as passé la ligne en premier tu vas méchamment morfler au niveau de la pénalité or la direction de course a manifestement estimé qu'il avait fait exprès de ne pas vouloir reprendre sa position et que donc à un moment donné De Pascualet a bien fait de tellement freiner quasiment s'arrêter devant la ligne pour être sûr de s'arrêter pour que l'autre passe voilà c'est ça c'est le genre de pénalité qui dans toutes les disciplines du monde vaut maintenant une pénalité c'est un contact évitable comme on dit ça ne peut pas être un fait de course il le harponne quasiment au niveau de la roi arrière gauche d'ailleurs il a de la chance que Van Giesbergen puisse continuer parce qu'il a tapé quand même assez fort maintenant donc voilà ce qui a défrayé la chronique ce que je retiendrai plutôt de ce contact c'est que vraiment Van Giesbergen en est déjà au point où malgré sa domination il est suffisamment réfléchi et expérimenté bien sûr de se dire peut-être quand même être sûr de lui mettre 5 secondes en plus ou une grosse pénalité en restant derrière donc c'est-à-dire que même sur l'adrénaline et le coup il calcule toujours très bien donc voilà il est incroyable et je crois même je n'ai pas vérifié avant de te parler mais il a fait un rallye là comme ça un peu oui j'ai vu des images il est passé avec du cross oui mais il a gagné il a encore gagné il est effectivement un pilote exceptionnel moi ce que je retiendrai de ce week-end c'est la livrée des mustangs de chez Patrick qui était juste magistrale en tant que collectionneur sachez que celle-là si elle est disponible elle va sans doute finir bientôt derrière moi mais je n'ai aucune voiture de supercars dans ma collection je pense ah d'accord oui c'est vrai mais celle-là est très tentante moi j'en ai 5 j'ai effectivement pour être allé sur place je me suis pris la Ambrose Peartec oui c'était quand même à une époque emblématique je me suis pris effectivement une Vodafone Lounge une Holden Scaife rouge et blanche c'est oui elle est officielle pas AAA j'avais pris une Castrol Steven Richards et j'ai une cinquième c'est Murphy Greg Murphy avec je ne sais plus comment ça s'appelle le sponsor mais c'est emblématique aussi je suis d'accord qu'il me faut il me faut cette bustang oui mais c'est parce que c'est les meetings dits avec des livrets indigineus c'est à dire aborigènes ils font ça une fois par an voilà et donc c'est vrai que ça donne une livrée tout à fait à Tansville AAA à une époque ils faisaient des livrets militaires t'avais vu ça passer oui pas mal aussi oui c'était aussi classique mais le DJR maintenant fait des livrets aborigènes à Tansville il me faut ça les mustangs étaient vraiment superbes et alors c'est la marque Greenlight qui les produit souvent si vous voulez vraiment toutes les infos en miniature en 18ème et vraiment elles étaient très jolies et pourtant j'ai un petit faible quand même plus pour la Holden que la Mustang sous certaines décorations mais c'est vrai que celle-là elle était vraiment très réussie donc bravo pour la livrée parce que c'est des choses dont on parle très peu finalement mais ça fait partie aussi des images avec ce soleil couchant et ces couleurs jaunes qui il y avait un côté vraiment aborigène mais c'est vrai que là vraiment c'était vraiment magnifique ça a ajouté au spectacle voilà est-ce que tu as dans ta collection de modèles réduits parce que je l'ai vu au Mont Classique où j'étais il y a 15 jours bon je ne me suis pas laissé tenter parce qu'hélas le format était j'en sais quelque chose la fameuse de cette course à Adelaide du 31 décembre 99 en endurance la course du millénaire les Audi R8 viennent gagner avec McNish notamment ils gagnent la course et ils ont une livrée aborigène aussi Audi on est vraiment dans les premières années d'endurance d'Audi et donc celle-là elle est collector c'est celle la Snake celle qui a un serpent oui c'est ça avec la peau de serpent elle est bleu ciel avec la peau de serpent dessus oui j'ai cette voiture un peu plus du vert que j'ai en oui du vert pardon mais c'est ça je l'ai on est sauvé tu mérites de continuer à faire des émissions avec moi parce que voilà tu es digne de me donner la répartie en vrai pour être tout à fait net après on l'a fait courte mais pour ce qui est miniatures et voitures australiennes j'ai énormément de BMW M3 de l'époque Richards Peter Brock celle de Danny Ulm avec laquelle malheureusement il a disparu rappelant que Danny Ulm est mort en course à Bathurst à Bathurst 92 oui avec la BMW Benson & Agis la couleur de sponsor longtemps de Jordan en F1 vous voyez un peu à quoi ça ressemble donc voilà il y en a quelques-unes qui traînent de voitures australiennes mais c'est vrai que des voitures de super cars précisément il faudrait que je m'y mette le problème c'est que voilà là vous ne voyez absolument rien de ce qu'il y a dans la collection il y a déjà une toute petite partie mais voilà les finances allez pardonnez-nous ce petit détour mais voilà on est entre nous et puis un ton très spontané et je sais que vous l'appréciez aussi mais en tout cas voilà Maxime je n'ai pas pu me retenir pour te poser cette question quasi intime bon allez je vais te souhaiter un bon été de même de bonnes vacances quand même parce que tu en prends un petit peu non bien mérité écoute il y aura quelques petits week-ends qui vont s'organiser dans les Ardennes belges notamment les 24 heures de Francorchamps si vous passez par Spa-Francorchamps donc j'y serai pendant la Speed Week les 24 heures le DTM ce sera déjà en septembre mais et le Grand Prix de Belgique donc allez me faire un petit coucou si vous passez évidemment sur Francorchamps dans ces week-ends-là sinon oui petit repos quelques petits week-ends dans les Ardennes mais hors circuit toi aussi j'imagine un petit peu de quelques pauses il y a eu le moment classique il faut s'en remettre c'était long ça use la gorge tout le week-end non je vais aller en Bretagne pour tout vous dire profite en ce moment il fait bon oui c'est ça même si à Rennes et à Brest ils faisaient aussi quasiment 40 degrés il y a 3 jours mais enfin ça a duré qu'une journée et là on revient sur des températures de 22-23 ça m'ira très bien parce qu'il était en Bretagne voilà c'est ça allez Maxime porte-toi bien portez-vous bien tous merci de votre fidélité vive la passion du sport auto que nous partageons tous et donc on se retrouve d'ici un grand mois on va dire pour célébrer la rentrée de Green White Checkers avec plein de courses qui ont re-eu lieu et qui donc vont nous mener jusqu'au fin de saison allez salut Maxime salut à tous salut à l'FB bonne vacances ciao ciao